bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire voir comment mouiller les amorces le moulin du pêcheur alors pourquoi cette vidéo cette vidéo c'est une vidéo explicative et qui vous permettra de bien mouiller votre amorce au bord de l'eau alors pour cela vous retrouverez ces vidéos sur chaque étiquette sur chaque emballage du produit des moulins du pêcheur alors vous allez recouvrir ça Coralie qui va la vidéo vous retrouverez un petit QR code comme ça sur chaque amorce ça vous permettra de regarder la vidéo même au bord de l'eau alors aujourd'hui je vous ai fait un petit mélange spécial de black alors je vais prendre un petit récipient comme ça alors ce qui est important de savoir c'est qu'il faut vraiment bien la mouiller dès le départ c'est une amorce des farines fraîches donc ça a vraiment besoin de beaucoup d'eau pour dire de bien prendre et de d'être une belle amorce bien agglomérée hop donc on va y aller par simonie mais le premier mouillage est vraiment très important donc vous avez vu j'ai mis à peu près un bac comme ça pour un kilo d'amorce donc au départ ça paraît très mouillé mais ça ne suffira pas on a de la chance un petit peu soir mais il fait encore beau un peu frais donc voilà sur le premier mouillage donc voilà il faut vraiment que ça soit très très bien mouillé il faut vraiment que les farines prennent bien l'eau donc voilà on mélange bien moi j'aime bien mélanger à la main j'aime bien sentir mon amorce c'est vraiment agréable donc voilà le premier mouillage ça tient déjà mais bon c'est pas encore assez mouillé et ça trace quasiment pas au dos donc là je vais laisser poser trois quatre minutes et je reprends donc voilà alors là elle a déjà séché un petit peu elle commence à gonfler mais elle a déjà séché un petit peu donc là on va la remouiller un petit peu donc deuxième mouillage donc je prends un quart alors sachez aussi une chose que moi dans toutes mes amorces que ce soit en étant canal ou rivière ce que vous voulez moi je mets toujours de la terre dans mon amorce déjà ça permet de la lourdir et ça l'agglomère donc là on est au deuxième au second mouillage il y en a pas encore assez mais c'est pas encore assez pour une canale c'est pas encore assez voilà elle se désagrège bien donc là maintenant je vais faire ce que j'appelle moi le mouillage de finition là c'est vraiment un mouillage spécifique à la vidéo parce que sachez que moi sur oui toujours un petit peu comme je mets de la terre et que la terre assèche la morte pour dire d'avoir quelque chose de vraiment correct moi je lasse on mouille un peu mais là je vais vous faire le mouillage classique que vous pouvez utiliser quasi partout donc voilà donc je remets à peu près presque une demi boîte donc c'est des boîtes d'un demi voilà donc là je remélange donc là ça va être bien mouillé ça va commencer à couler correctement voilà sans terre voilà ça vous fait une belle boule voyez et c'est une amorce regardez qui tient la route ça tient bien et il n'y a pas de terre mais voilà donc voilà voilà le mouillage correct de l'amorce canal donc j'ai mis donc c'est une boîte d'un demi donc j'ai mis deux boîtes deux boîtes c'est pour un kilo d'amorce c'est suffisant bien sûr une bonne boîte au départ un complète jusque là jusqu'aux trés bonne boîte au départ et après deux fois un demi voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite un bon visionnage et on se revoit bientôt salut voilà maintenant vous avez vu comment bien mouillé la mort ce moulin du pêcheur donc on était sur la black canal alors voilà ça vous fait des très très belle boule comme ça bien dense et ça c'est parfait pour les poissons je pense que ça peut que vous plaire alors n'hésitez pas à aller sur le site de moulins du pêcheur point com sur la page facebook sur le groupe je suis là pour vous salut